Un collègue d'applaudissements s'il vous plaît pour les Carolina Chocolate Drops, l'album Héritage est dans les bacs et c'est absolument génial, c'est un bond dans le passé, dans l'histoire, venez vous installer, du peuple noir, américain, bah oui, honneur aux dames. Alors, est-ce que, est-ce que, bonsoir, ah mais vous parlez français, mais nous sommes, nous sommes heureux d'être ici, merci beaucoup, et on est heureux de vous accueillir ce soir, alors le titre Carolina Chocolate Drops, c'est un petit clin d'œil, un hommage. C'est un hommage à un groupe qui s'appelait les Tennessee Chocolate Drops, qui a eu des années 20, qui avait un grand violoniste qui s'appelait Howard Armstrong avec ses frères. Donc rien à voir avec le chocolat, pour ceux qui se poseraient la question. Non. Non. Comment il accueille de... We do get it a lot at our shows sometimes, though, people will bring it for us. Bah voilà, c'était pas une question stupide, tu vois. Non, finalement. Merci beaucoup, merci de m'avoir sauvée. Non, mais c'est eux qui déteignent sur moi aussi ce soir. Je suis pas toutes les semaines comme ça. Comment il accueille du public français ? Comment vous vous sentez quand vous faites découvrir ce répertoire au public ? Wonderful. Une surréaction superbe, on savait pas quoi s'attendre. Donc, notre premier concert était lundi au New Morning, et c'était au-delà de tout l'oral. C'était extra. Les gens ont trouvé ça super. Est-ce que si tu peux ne pas blaguer 30 secondes, franchement, c'est très bien. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment. It was very interesting. I speak English very well, so... It's much better than my French. It was marvelous. No, it was very nice. Tu pourrais lui chanter l'amour à la française, d'ailleurs, parce que... Je l'ai déjà chanté tout à l'heure, elle était déjà là, je vais pas... Parce que tu le chantes dans un très bon anglais, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, c'est vrai. We have a song in half part in French, half part in English. It's like I remember, je l'ai de moi, there's the last summer, New Latour, I feel. I remember, quand même tu veux... Ok, bye bye, thank you. Mais non, reste avec nous. Ils sont un peu... Horrible, horrible. Ils sont un peu crazy. Je ne le comprends pas. Non mais... C'est normal. C'est normal, même nous. Moi non plus, je ne comprends pas. It's direct, you know. Oh non ! Alors ça, c'était vraiment... No, it's... C'est le direct, c'est ça que tu voulais dire, c'est que tu perds un petit peu tes moyens. Oui, non, j'ai compris. Continuons. Jonathan. Jonathan, oui. À mon tour. La comédie, est-ce que tu as d'autres projets, puisque tu avais fait tes premiers pas dans la série, Undo Stress ? Oui, c'était une super expérience. Maintenant, pour l'instant, je préfère me concentrer uniquement sur la musique. Ça me demande déjà assez de temps. Et c'est sûr que ça m'a toujours manché, j'espère dans un futur lointain, voire proche. Et c'est des bandes originales de films, comme tu avais fait tes... Ah, ce serait génial, ouais. Pas d'en faire. Et justement, en parlant de films, vous avez collaboré à la bande originale du prochain film avec Denzel Washington, c'est ça ? Produit par Oprah Winfrey. Yes, that was... I don't know if it's coming out here, but... Je ne sais pas s'il s'en est... It was a wonderful experience. We did get to meet Denzel, we did not get to meet Oprah, but... On a rencontré Denzel, pas Oprah. We're very proud of the soundtrack, and we have four tracks on it. Très, très fiers de la vidéo. C'est un super film, d'ailleurs. Ça vous plairait, ça, de... De faire du film, hein ? Non, 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 pas aller jusque là. Mais de faire la musique d'un film ? De faire la musique d'un film ? Bah, écoute, ça dépend du film, hein. Pourquoi pas, quoi. À quel film, par exemple ? Bah, nous, on nous a proposé vraiment, à chaque fois, de faire la musique des James Bond, mais on a toujours refusé. Ouais, bah, non, bah, c'est normal. Par rapport au fait que, bah, si on met des blagues, c'est vraiment sérieux. Ouais, non, voilà, la musique d'un film, pourquoi pas ? Bah, là, on bosse sur certains projets dont on ne peut pas parler, nous aussi, on a nos mystères. On écrit des chansons, bah, justement, pour des spectacles ou des trucs comme ça. Un peu comme Gundour et... Ouais, mais là, c'est un truc vraiment professionnel, avec des vrais acteurs et un budget avec des affiches, un truc sérieux, hein, donc, bah, oui, ça arrive à tout le monde, voilà, voilà, c'est comme ça, le boulot, faut écrire dans... Mais surtout que de faire rire et d'avoir de l'humour, c'est aussi du boulot ? Euh, non, pas du tout. Un petit peu ? Non, 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 faut quand même être honnête. Non, vous, ça se travaille pas du tout ? Si, si, ça se bosse, nous, on est assez sérieux quand on écrit, en fait, mine de rien, on a l'air comme ça, un peu foufoumé. Bah, voilà, donc c'est bien ce que j'aime dire. Non, non, c'est assez sérieux, ouais. D'ailleurs, j'ai su m'entourer d'un... Vraiment, c'est ma caution sérieuse, Laurent, il a des lunettes, hein, faut quand même le dire. Laurent, il a lu plus de bouquins que, je sais pas, que moi en deux vies, quoi. Sur ses bonnes paroles, on va continuer en chanson avec Alexandre Kine, vous nous l'avez réclamé, il est déjà venu nous voir et revient ce soir pour nous faire découvrir son nouvel album. Et le premier extrait, c'est Aude, on l'accueille, on l'écoute, vite à revoir et on l'accueille juste après. Déstabilisé, moi, avec eux, à côté de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada